Chers frères, chères sœurs, nous sommes au début d'une deuxième semaine de confinement dans le contexte de la pandémie mondiale qui nous frappe, qui frappe tous, qui frappe l'humanité. C'est une deuxième semaine où la question revient chaque jour, comment se lever le matin? Est-ce qu'on a la force de se lever le matin? Est-ce qu'on a la force de vivre et d'aimer chaque jour? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a donné la force de vous lever ce matin? J'évoque pour vous un exemple tiré de la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration. C'est un livre de jeunesse qui s'appelle, écrit par Viktor Frankl, un juif qui était dans les camps de concentration et qui a survécu. Et la question qui l'habitait, c'est comment ça se fait que j'ai survécu alors que des hommes plus forts que moi ont péri. On périt dans la faim, on périt dans la souffrance, on périt dans la misère. Comment ça se fait que j'ai survécu? Et en faisant un retour sur son expérience, il s'est rendu compte que ce qu'il a fait survivre, c'est que lorsqu'il avait toujours une raison de se lever le matin, c'était sa femme. Ce désir, cet espoir, cette espérance profonde de retrouver sa femme un jour. C'est un homme de foi, il avait la grande espérance en Dieu, mais cette grande espérance s'exprimait aussi à travers les petites espérances et à travers cette espérance très humaine d'un homme qui veut revoir sa femme et qui espère revoir sa femme et qui est animé par son amour pour sa femme. Et finalement, c'est cet amour pour sa femme qui l'a fait survivre, protégé par la grande espérance qu'est Dieu, protégé par Dieu. Mais dans le quotidien, c'est aussi cette petite espérance de cet grand amour pour sa femme qui l'a fait survivre. Quelle est votre espérance? Trouvez de petites espérances, cherchez de petites espérances, en demandant à Dieu la grande espérance de vous conduire sur le chemin. Sous-titrage ST' 501